... Je vais vous parler du film qui s'appelle Du régal pour les vautours qui est un film, une sorte de portrait pourrait-on dire mais un portrait qui aura une forme particulière et qui est consacré à l'oeuvre et à la personnalité du metteur en scène Claude Régy qui est un artiste qui a une très grande reconnaissance en France mais aussi dans le monde qui est âgé de 94 ans qui a passé sa vie à faire découvrir des écritures nouvelles en France d'auteurs étrangers donc c'est une figure très singulière de l'espace théâtral français de l'espace artistique tout court parce qu'il est autant apprécié des gens de théâtre que des gens de la danse, des plasticiens, des chorégraphes de l'art contemporain en général, de l'art vivant j'ai commencé à travailler à l'âge de 24 ans avec Claude Régy comme assistant et dramaturge ça a été pour moi un déclencheur sur mon désir de faire de la mise en scène et très vite j'ai senti que je pouvais me nourrir de cette collaboration avec Régy au théâtre mais que j'allais, moi, essayer de m'aventurer dans l'écriture et la réalisation de films j'avais déjà rassemblé énormément de matière énormément de visions, de rêves, de séquences, d'envie de faire des choses à partir du moment où Claude Régy a accepté la nature de ce film à accepter d'y participer j'ai écrit le film en deux mois c'est évidemment quelqu'un qui travaille sur la lumière c'est vraiment une recherche qui l'a poussée depuis très très longtemps qui l'a poussée très très loin donc il y avait quand même une envie de rejoindre quelque chose de ces lumières à basse intensité ce chien et loup que j'aime beaucoup entre le nocturne et le diurne ces espaces un peu intermédiaires entre la nuit et le jour ça c'était une donnée de départ on va dire purement esthétique mais aussi parce qu'elle rejoignait quelque chose de fondamental dans son univers à lui ensuite j'ai travaillé à l'image seule avec un appareil photo qui était extrêmement contraignant j'ai tout de suite compris qu'en travaillant en fixité dans des lumières basses ou en contre-jour total comme c'est souvent le cas dans le film mon outil l'encaissait voilà quand même une tonalité dominante de basse lumière et ça me paraît la plus juste aussi et elle me paraissait la plus juste aussi pour faire entendre la parole à partir de cette lumière fragile que la voix puisse surgir dans sa sensibilité de cette zone je trouve apporte quelque chose qui provoque une écoute particulière la construction dramaturgique du film était essentielle aussi pour qu'on puisse découvrir et aussi avoir conscience de certains repères dans ce parcours si riche, si long chaque image a une histoire et un lien profond avec le sujet qui est filmé il n'y a aucun plan qui n'est pas un lien intime je dirais les lieux sont liés ou à sa vie ou à ses créations j'ai essayé d'une certaine façon que tout fasse sens mais un sens qui ne soit pas explicite mais qui agisse plutôt de manière souterraine invisible dans le film mais pourtant je crois que même si on ne saisit pas et c'est impossible de connaître tout ce que représentent ces images je crois que ça agit dans le film je tournais des images dans un théâtre qui n'est pas dans le film puisque le film a été tourné en partie en Scandinavie et Régi présentait un spectacle à Oslo et il y avait le dispositif scénographique du décor qui était installé au théâtre avec des lumières très particulières des LED il est passé derrière le tulle et avec les lumières sa peau a pris la lumière et comme tout était bordé de velours noir il n'y a que ce visage qui apparaît et sa main et ce n'est que bien plus tard en découvrant les images au montage ou en tout cas après le tournage que je réalisais qu'il se passait un phénomène un peu particulier entre la lumière, la présence ce visage complètement noirci et j'ai trouvé ça très beau j'ai trouvé ça très juste et puis c'était comme une métamorphose cette séquence comme si le metteur en scène en s'infiltrant sur le plateau vers ses acteurs devenait un acteur lui-même d'une de ses créations j'avais filmé cette séquence que je trouvais assez émouvante à l'issue d'une répétition où régie par l'intermédiaire d'une traductrice japonaise parle à ses acteurs dans un lieu très ingrat comme ça au fond d'une petite coulisse technique et ce que j'ai vu dans ces images c'est la façon dont ces acteurs l'écoutaient ce qui se passe sur leur visage cette forme de respect d'une forme d'amour aussi qu'ils avaient pour ce travail pour ce metteur en scène de confiance absolue d'admiration il y avait quelque chose de très doux de très simple c'est pas nécessaire d'entendre ce qui se dit que ce qui est montré en raconte autant et même davantage et aussi ça permettait de continuer cette écriture de Hoff sans alterner passer de l'un à l'autre si j'avais... à la base le film était vraiment conçu uniquement en voie vraiment principalement des textes écrits par Régie lui-même il y a deux phrases de Jean Genet et le texte final qui est un texte de Vézasse ce poète norvégien c'est un post-mortem presque c'est pas comme certains l'ont dit un glissade vers la mort pas du tout il a déjà passé le rubicon depuis très longtemps même depuis le début du film donc c'est vraiment un post- quelque chose qui... un espace post- oui, post-dévoration Le vautour c'est une improvisation qu'il a faite il s'est approprié une histoire un texte qu'il a lu justement sur les rituels tibétains où on offre en pâture au vautour des cadavres comme une offrande comme une offrande au vautour et le texte de Kiniar est lumineux vraiment magnifique et il a eu envie de raconter cette histoire voilà et c'est à partir de là que j'ai trouvé le titre il y a toute une une évolution chromatique de la lumière qui part qui part du brun vers le bleu et qui finit en rouge voilà comme ça l'est dans ces spectacles c'est sûr qu'en plus ce sont des lampes des lumières utilisées dans ces trois derniers spectacles que j'ai pu par hasard dont j'ai pu bénéficier pour cette séquence Marguerite Diras disait la lumière du jour disperse les intensités voilà alors peut-être c'est cette cette sensation là que oui oui que quelque chose s'éparpille quelque chose ne veut pas se concentrer autant se charger autant se concentrer autant que dans que dans une lumière faible mais je pense que de manière naturelle on marche sur le même chemin maintenant dans la même lumière et j'ai du mal à imaginer même pour le futur à travailler différemment peut-être tant mieux si ça arrive je ne le sais pas encore mais j'ai des doutes et j'ai des doutes pour le futur et j'ai des doutes et j'ai des doutes